Alors, vous voulez savoir, par exemple, le temps que le service d'immigration mettra pour alors supprimer les restrictions de vérification sur la carte de résidence permanente de deux ans, souvent pour ceux qui viennent de se marier ou bien pour un conjoint ou une conjointe qui a rejoint son mari, qui est citoyen américain ou résident permanent. Alors, cette vidéo est une réponse à un abonné qui a fait un commentaire comme étant de plus de 100 quelques choses, moi, dont j'avais répondu que c'est jusqu'à 22 mois. C'est vrai que ces 22 mois-là peuvent devenir peut-être l'éternité pour ceux qui attendent. Une petite recherche permet alors de voir une estimation. Mais souvent, tout comme moi-même et notre chaîne, nous donnons des informations. Mais nous nous gardons souvent de ne pas alors prendre les informations chez les autres. Mais nous irons alors vérifier à la source. Et à la source, voici alors ce que cela donne. Et quel est ce qu'on veut, c'est le 751 que nous cherchons. Alors, nous allons voir ça. Et quel est le centre que nous voulons, c'est le Poudoumaque. Et d'après la réponse du monsieur qui indiquait un temps, nous voyons ici clairement que l'estimation que le service d'immigration donne, c'est de 20 à 22 mois, disons, alors deux ans. Mais la bonne nouvelle est que dans les 90 jours avant l'inspiration, n'est-ce pas, de la carte de résident permanente pour le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe qui a rejoint son mari, dans les 90 jours de l'inspiration, il suffit de faire la demande de renouvellement. Et le reçu que USCIS va envoyer fait prolonger automatiquement la validité, alors, de cette carte de résident permanente. S'il arrive que dans les 18 mois, le renouvellement n'est pas effectif, alors, il y a, dans le cas de COVID, justement, il faut alors faire une demande au niveau des bureaux de représentation du service d'immigration qu'on appelle pour faire l'infopasse. Et normalement, ceci prolonge aussi, alors, pour la même période, la carte de résident permanente. Et indéfiniment jusqu'à ce que la carte soit émise. Donc, dans la crise que nous traversons, plus rien n'est sûr, on ne sait pas comment les choses vont rentrer dans l'ordre, mais le commentaire du monsieur est repris ici et montré à suffisance que ce n'est pas 140 mois, mais c'est plutôt 20 à 22 mois. Alors, ceci étant, nous allons nous amuser à regarder, par exemple, pour les work permits. Pour les work permits, c'est souvent 700 à 765. Alors, nous allons nous amuser à regarder tous les centres pour voir quel est le temps qu'ils mettent. Ici, nous voyons qu'ils mettent jusqu'à 14 mois, 6, 7 à 14 mois pour renouveler à l'autorisation du travail. Et souvent, cette étorisation du travail, elle va là pour un an. Alors, allons ici à ce centre pour voir combien de temps ils mettent pour donner. On est toujours quand même au-delà de 7 mois. Et alors, quand on descend le Nebraska, on va voir combien de temps ça met. Alors, 2 à 8 mois, il semble que le Nebraska est plus rapide que les autres. On va voir ici à Potomac, qu'est-ce que ça donne. Et ainsi de suite, pour ce same temps, nous voyons alors que le Potomac aussi est raisonnable. On va voir Vermont, par exemple, pour voir ce que ça donne. Donc, théoriquement, pour certains, ça va au-delà de 6 mois. Et pour d'autres, déjà 3 mois, on a déjà 7 et 4. Mais la réalité est que des gens qui vivent alors du renouvellement d'autorisation du travail annuel, des fois, doivent alors envoyer leur demande. Si on fait la moyenne, on a déjà de 6 mois. Alors, quand, après avoir renouvelé votre autorisation du travail, 5 à 6 mois, il faut alors lancer la demande de renouvellement pour ne pas alors être en déphasage avec votre emploi. Et souvent, quand la carte n'est pas renouvelée, vous devez alors arrêter votre travail à l'inspiration alors de la carte d'autorisation du travail. Mais la bonne nouvelle est que si vous faites la demande dans les conditions normales, il y a certaines catégories de demandes de renouvellement de cartes d'autorisation du travail qui permettent de faire une prolongation de 6 mois, même sans avoir à l'ordre d'évoquer pour être titérié et être titérié. C'est un sujet souvent que je n'évoque pas, mais ce monsieur et son commentaire a donné, a fait la vérification. Alors, le site, c'est bien là, c'est bien ici. Et là, c'est ce qu'il faut utiliser. Je ne sais pas lequel le monsieur a utilisé. Il faut dire que c'est 140 quelque chose. Mais en voyant alors clairement la réponse, c'est que vous pouvez varier tout et voir combien de temps ça fait à moyenne pour vous préparer. Pour finir, on va prendre un peu alors où est le fiancé. Pour le regroupement familial, par exemple, on va prendre du super naissant pour voir combien de temps ça mettra pour finaliser le dossier du regroupement familial. Alors, on donne alors ces estimations, une année, il se viendra 7 mois, mais il y en a où on va jusqu'à 18 mois. Mais en réalité, je prends celui de 18 mois qui va des fois jusqu'à 24 mois, en temps normal. Alors, vérifiez ces choses-là avant de faire vos programmations et ne pas attendre un défiement et se morfondre. Les réalités, c'est mieux de les connaître que de vouloir les fabriquer nous-mêmes et avoir trop d'ennuis. J'espère que ces démonstrations que vous pouvez faire, vous les trouvez utiles. Si, comme toujours, vous le trouvez utile, alors aimez, commentez, partagez, invitez d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et on se retrouve très très certainement dans d'autres vidéos.